Bonjour Gaspard, comment ça va ce matin ? J'essaie de récupérer après le choc psychologique d'hier soir. Mais que s'est-il passé ? Je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis surfé sur internet, je suis tombé sur une propriété viticole qui organise, tenez-vous bien, je vous jure que c'est sérieux, des sessions combinées yoga, dégustation de vin. Les deux en même temps ? Oui, j'ai lu ça, vraiment j'ai l'impression de recevoir la dernière tuile du toit de la civilisation occidentale sur la tête. Vin et yoga, alors vin nature évidemment, donc buvez et recrachez, ceci est ma piquette versée pour la multitude des barbobos du 11ème. Non mais imagine la purge, la posture du pigeon, boum, un petit coup de vin nature, t'es après la position qui tord le corps, le vin qui tord les boyaux, non mais dans quel enfer on vit, j'en peux plus. Alors c'est bien, on a un philosophe ce matin, ça va nous aider de prendre un peu de recul par rapport à la situation. Quoi que Michel on ferait, quand on écoute son analyse sur la situation actuelle, bon tu sais pas si tu dois prendre des cours de tir ou boire directement un verre de ciguë, ceci dit on est quand même content de vous recevoir, même s'il y a toujours un côté un peu humiliant pour nous autres commentateurs quand on est invité du calibre de Michel. Mais pourquoi ? Bah parce que c'est le seul invité et que lorsque tu le vois dans le média, tu sais que c'est parce qu'il a écrit un nouveau livre. Si le journaliste lui demande, mais médiatiquement vous êtes quand même très présent, il peut répondre direct, c'est normal j'ai écrit un nouveau bouquin. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Moi je prends 50 feuilles par jour, 350 par semaine, une bible par mois, excusez-moi de travailler. Pour peu que ce soit une notion qui vous soit familière à vous autres, le travail qui consiste grosso modo à paraphraser avec plus ou moins de talent et d'esprit grégaire, les dépêches de l'AFP, bam dans ta gueule. C'est pas faux, je prends, je prends. Vous lisez un peu ce qu'écrit Michel Onfray à Gaspard, vous pourriez débattre avec Michel Onfray ? Non, non, il est beaucoup trop équipé pour moi. Attendez, notre invité a quand même prouvé que les rabbins ne croyaient pas en Dieu. Il a prouvé ça ? Ah ouais, j'ai lu un de ses livres récents qui était une correspondance sur Dieu entre notre invité et un rabbin. Alors quand je dis rabbin, je parle d'un rabbin normal, c'est pas un énervé, pas le mec avec les tresses pour faire du soin d'élastique aux pellicules. Ah bah figurez-vous que le titre du bouquin, c'est Dieu, point d'interrogation. Et alors ? Vous êtes naïf ou quoi ? À un moment, les deux auteurs, ils ont dû négocier le titre. Comment ça ? Bah je sais pas, en face d'un rabbin, réussir à mettre le point d'interrogation après le mot Dieu, c'est que c'est Michel qui a pris le dessus sur la négo. Parce que mettre le point d'interrogation avant ou après le mot Dieu, ça change tout. Comment ça ? Bah si tu mets le point d'interrogation avant le mot, ça fait un peu quoi ? Réponse Dieu. Si tu le mets après, ça sort un peu comme Dieu ? Ah bon ? Donc Michel a plié le game dès le titre. Remarque heureusement qu'il n'a pas fait ça avec le pape François. Qu'est-ce qu'on aurait eu comme titre ? Ah bah Dieu, émoji, homme enceinte. Vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez Michel, mon frère ? Non, pas vraiment, mais on a plein de points en commun. Ah bah lesquels ? Ah bah vu la chronique qu'il a fait à une époque sur la photo de Macron entouré par les Antillais, là qu'il faisait un doigt d'honneur, je pense que les deux, on se méfie des gens tactiles. Et c'est vrai que quand tu vois les images qui nous arrivent en ce moment du Proche-Orient de Macron avec les otages... Qu'est-ce qui vous choque ? Non mais Manu avec les otages, c'est l'histoire du pot de fer contre le pot de glu. C'est Manu la glu, tu sais, il est là, il prend les mains, il reste des heures, il ne veut pas les lâcher. Depuis qu'il s'est pris un vent par Mbappé, t'as l'impression qu'il passe son temps à chercher des bouées, tout le temps à l'agripper. Je vous verrai qu'après son mandat, il va ouvrir un cabinet de poseuse de mains, tu vois, on va le retrouver en toge, mettre les mains en rotant à voix haute. Je suis en train de vous détoxifier les énergies, enfin ça, ça... Vous n'êtes pas tactile, vous, Gaspard, non ? Ah, c'est ma hantise. Franchement, parfois, je pense aux enfants bulles et je me dis qu'ils ne savent pas la chance qu'ils ont. Mais c'est horrible, dites-moi. Vous avez vu que Hamas, d'ailleurs, a libéré certains otages. Qu'est-ce qu'ils sont malins. Tu sens qu'ils ont des bases en neurosciences. C'est-à-dire ? Bah, tu commets les pires horreurs, puis d'un coup, pour t'humaniser, tu relâches au compte-gout de quelques otages. Et là, d'un coup, tu fais presque oublier que t'es une ordure, tu vois. Non, mais regardez, on a relâché une grand-mère et sa fille. Au fond, on est des humanistes. Même des gens de gauche le disent. Technique de base des neurosciences. Bah, développer, développer. Bah, c'est beaucoup plus payant d'être tout le temps désagréable et parfois sympa que l'inverse. Ah, comment ça ? Bah, c'est facile à comprendre. Prenez une personne naturellement sympathique comme Anissa. Bon, à un moment, on s'habitue à ce qu'elle soit cool. Bah, le jour où elle va craquer, envoyer péter quelqu'un, tout le monde dira, bah, Anissa, elle a pris la grosse tête. Pour qui elle se prend, elle m'a déçu. Alors que, prenons l'exemple inverse, au hasard, moi. T'arrives ici en ignorant à peu près tout le monde. Tu confonds régulièrement une pigiste avec une femme de ménage. Et un jour, tu viens la voir, tu dis, ça me ferait plaisir de t'inviter à Dej parce que j'aimerais savoir qui tu es. Car comme disait Jean Baudin, il n'est de richesse que d'hommes. Bah, là, je te garantis que direct, elle va les répéter à tout le monde. Non, mais en fait, ce mec, c'est pas du tout un connard. Je pense que c'est un grand sensible. Il y a une carapace. Bah, le mamas, il fait pareil. Non, mais quelque part, vous êtes en train de nous expliquer que vous êtes un terroriste, finalement. Ah ouais, écoutez, ma femme, Mathilde Panot, n'a jamais utilisé ce mot pour me décrire. Non, mais votre femme, vous avez vu qu'elle a... C'est tout le secret des relations. Vous avez vu qu'elle a encore fait sensation, d'ailleurs, à l'Assemblée. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est canne, à la tribune de l'Assemblée, dans sa petite robe noire, avec sa petite main potelée qu'elle agitait au ciel. On aurait dit une veuve corse en train de brailler sur le voisin parce que l'âne venait de lui bouffer les salades de son potager. C'est le genre de truc, moi, qui me fait... Bon, je voulais vous entendre là-dessus, Gaspard. Est-ce que vous avez vu qu'un homme, fiché S, radicalisé islamiste, a été condamné à six mois de prison ferme pour détention d'une quinzaine d'armes à feu ? Il avait aussi des milliers de munitions. Je précise qu'à ce stade-là, il n'aurait pas de projet terroriste. On est rassuré. Et on suppose que six mois de prison ferme, ça devrait être juste ce qu'il faut pour qu'il ait le temps d'avoir un bon projet au moment où il va sortir. Non, mais ce pays est une blague. Merci, Gaspard.